Salut, salut, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve pour une vidéo haul, mes achats dans un magasin belge puisque ce week-end je suis allée à Lille et faire un petit tour en Belgique comme souvent, je suis partie acheter des chocolats belges, des cigarettes pour ma mère parce que moi je n'en achète pas spécialement, mais j'aime bien aller faire un petit tour en Belgique pour acheter des chocolats et aller vadrouiller à coupé de vat. à Action et là cette fois-ci j'ai trouvé un nouveau magasin qui est le Wibra, donc W-I-B-R-A, je ne sais pas si ça se dit Vibra ou Wibra, n'hésitez pas les belges à me dire ça en commentaire parce que c'est vrai qu'au niveau de la prononciation je sais que c'est pas tout à fait pareil, je voulais vous montrer un peu mes trouvailles parce que c'est un magasin qu'on trouve pas en France donc je trouvais ça sympa, c'est un peu vraiment style Action ou Zeman, c'est un peu le même style, vous avez des vêtements, de la déco, des cadeaux de Noël, enfin des jouets, des trucs pour la maison, de la beauté mais des trucs voilà pas chers, petit prix vous allez voir ça tout de suite, moi j'ai craqué pour ma fille hyper mal quand même et pour le scrap. Donc j'ai craqué déjà pour ce truc là, que vous ne voyez pas, qui est une espèce de petite, il paraît que ça a fait le buzz sur les réseaux sur Youtube avec une vidéo d'une petite fille qui avait le même style et qui l'a envoyée dans sa cheminée directe, j'ai pas vu la vidéo mais c'est mon beau frère qui me l'a dit, donc voilà, c'est une petite fée comme ça volante, vous tirez, vous tirez sur la, hop, vous tirez sur la languette fort et la fée s'envole et fait une petite balade en l'air, ma fille adore, elle est super fan, alors c'est à partir de 6 ans, on lui fait avec elle en fait, c'est nous qui tirons sur la ficelle et elle, elle s'amuse à la regarder voler, elle est allée la chercher, elle nous l'a ramenée, donc elle est fan et ce petit truc là qui est plutôt, plutôt sympa pour un petit cadeau comme ça, bon moi c'était un cadeau comme ça, c'est pas pour Noël mais ça a coûté 3,99$, donc voilà, très sympa, hop, je le mets là-bas parce qu'elle va sûrement rejouer avec après. Toujours pour ma fille, je vais trouver des petits puzzles, alors ça fait très garçon mais j'ai pas trouvé version fille, on s'en fiche, c'est des puzzles comme ça en mousse, il y a 4 puzzles différents avec des petits pirates, donc ça s'appelle Jack Neverland Pirate, c'est de Disney d'après ce que je vois, moi je ne connais pas spécialement, et ça a coûté 2,49$ le lot de 4 puzzles, donc là c'est pareil à partir de 3 ans, mais voilà vous avez 4 puzzles différentes, je sais qu'elle aime bien les petits puzzles et j'ai envie qu'elle commence à en faire, et là 4, 2, alors il y a 4 pièces, 2 pièces, 3 pièces, donc je me dis que c'est vraiment adapté pour elle pour commencer à faire des petits puzzles, donc pourquoi pas, pour 2,49€ ça valait le coup, ensuite j'ai trouvé 2 petites choses, mais je ne les montre pas, c'est pas pour moi, c'est pour offrir, j'ai trouvé pour ma fille mais il n'est pas là, donc je vous ai gardé l'emballage, c'est vous savez un tableau noir pour écrire à la craie, qui coûtait 1,49€, il y avait les craies avec, et la petite éponge, voilà c'est un petit tableau noir, 4 craies, enfin basique, qui coûtait 1,49€, je ne sais plus si je l'ai dit, la fille qui perd la boue, c'est pour ma fille aussi pour qu'elle s'amuse, et qu'elle fasse des petites décos, des petits machins, des petits trucs, j'ai craqué sur ce petit truc là, qui est un carnet en fait répertoire, tout simplement, alors vous allez dire, mais pourquoi elle a acheté ça, en fait je voulais enlever les feuilles, je trouvais très jolie la déco, un peu gold comme ça, je voulais enlever les feuilles, les découper et les mettre dans mon planner, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Tiger, vous avez vu une vidéo haul, où vous voyez les petites planeurs en fait, je vous montre, là j'en ai un, hop, qui est comme ça, voilà, et c'est pour mettre dedans, c'est pile poil la taille, donc je voulais couper les feuilles, et les mettre à l'intérieur pour faire un planner, avec différentes catégories, dont une catégorie adresse, donc voilà pourquoi, voilà pourquoi j'ai acheté ce truc là à 1€, et ce truc, voilà, il était sympa au niveau du design, 1€ ça reste raisonnable, c'est pas un truc hyper important, mais bon, pour ma fille, j'ai craqué pour un ensemble de petits trucs de vaisselle, qui auraient bien plu, par exemple, je vais réussir à parler à Mélanie, de la chaîne Mélanie Happy Together 17, donc alias fame de panda, j'ai trouvé ça pour ma fille, voilà, et il n'y avait pas malheureusement version, on va dire, bleu ou vert, ou une autre couleur, c'était forcément rose, donc Mélanie, je me suis dit, mince, pour son garçon, c'était plutôt compliqué de lui ouvrir du rose, je ne savais pas trop, donc bref, je pense qu'elle l'aura d'ici là, mais je lui ai pris quand même un pour elle, parce que bon, pour sa future fille, si un jour elle en a une, sinon pour elle, pour sa déco, pour, je ne sais pas, juste un petit clin d'œil pour Mélanie, ce que j'étais obligée de lui prendre, et j'avoue que moi, je ne suis pas hyper fan de panda, enfin, j'aime bien, je trouve ça mignon, mais voilà, mais là, avec la petite, petit truc rose comme ça autour et tout, j'ai trouvé trop mignon, je me suis pour ma fille, ça lui plairait beaucoup, donc à 1€ l'assiette, donc on a pris deux, ensuite à 1€ le petit bol, donc ça je sais que ça sert, parce que les bols, je m'en sers beaucoup pour ma fille, 1€ le petit bol, et il y avait aussi 1€ le verre, alors il est où le verre ? Il est là, le verre, il était moins sympa, donc bon, je l'ai pris pour être ensemble, mais c'est plus pour, voilà, 1€ le verre, donc voilà, le trio, ça fait 3€, ça reste raisonnable, toujours pour ma fille, je lui ai pris deux bodys, des bodys assez simples comme ceux-là, donc basiques, ils appellent ça d'ailleurs des basiques pour bébés, 86 à 92 cm, 3,22€, je trouve ça pas trop cher, la qualité est plutôt là, ça a l'air d'être du coton, ouais, ça a l'air pas mal du tout, du tout, du tout, donc un rose pâle comme ceci, je vais vous dire, c'est du 95% de coton, et 5% d'élastane, donc c'est vraiment pas mal du tout, donc celui-ci en rose, et le même à 3€, en gris, voilà, il y avait pas mal de choses au niveau vêtements, je trouvais que la qualité des vêtements était plutôt, plutôt sympa, donc je pense que j'y retournerai pour acheter d'autres petits vêtements pas trop cher, d'ailleurs, en parlant vêtements, j'ai craqué pour un pyjama, mais je l'ai déjà ouvert, parce qu'hier, on était en rate de pyjama sur le retour, donc bah, on en a au Bérin, donc c'est un petit pyjama comme ceci, toujours 86 cm, celui-ci, c'était le plus grand que j'ai trouvé, donc le petit haut qui est trop mignon, regardez-moi ça avec le petit dessin, là, je le trouve trop craquant, et le bas, donc avec le petit nuage avec le parapluie, et le bas, donc le voici, tout blanc, avec des petites gouttes de pluie, en fait, noire, et ça lui allait trop 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 bien, elle était trop craquante, cet ensemble, il était à 4,99, et j'en ai acheté un deuxième, à 5,99, donc 1€ plus cher, cette fois-ci, celui-ci, il est encore emballé, mais c'est dans le même principe, avec une espèce de petit ourson à-dessus, avec écrit cute, enfin voilà, vous avez aussi le modèle ici pour vous montrer, et il est bien à 5,99. Donc je trouvais qu'au niveau des vêtements, il y avait des trucs vraiment sympas, toujours en 86 cm, même si ma fille, elle est plus grand, je vous dis qu'en pyjama, si ça remonte un peu, c'est pas grave, mais je vous avoue qu'en pyjama, je suis un peu en dèche. Ensuite, maintenant, c'est que des trucs de loisirs créatifs, de scrap, de machin, de trucs de bidouille que j'avais besoin, j'ai acheté une bombe comme ça, de paillettes or gold, à 1,49€, donc voilà, c'est pas en fait une bombe, or, c'est vraiment des paillettes, glitter gold, donc à voir, je connaissais pas, moi je voulais, il y avait aussi les paillettes en fait que gold, mais moi c'est pas ce que je recherchais, donc je me suis dit qu'en juste des paillettes, c'était pas mal plutôt qu'une bombe gold en fait, à voir si ça va rendre bien dans mon futur DIY. J'ai acheté ça pour ma classe en fait, parce qu'il y en a chez Action, je sais, à beaucoup moins cher, mais ils sont pas aussi gros, et chez Action, il n'y a pas beaucoup de choix en fait, enfin, il y a trois tailles différentes, il y a beaucoup de petits qu'on utilise rarement, et là il y avait vraiment des gros, des moyens, des gros, à 1€, donc ça j'ai pris vraiment pour ma classe. J'ai pris des stylos comme ça pour Noël, donc un gold et un argenté, qui sont des feutres soi-disant à 79 centimes, je sais pas trop à quoi ils ressemblaient, mais en fait j'ai des stylos, mais en feutre j'ai pas, ah ouais c'est vraiment des feutres, et bah pourquoi pas, c'est cool ça, à 79 centimes c'est pas mal du tout. Ouais, parce que après les stylos, les vrais stylos gold, j'en avais, mais pas en feutre en fait, donc c'est pour ça que j'ai pris. Le ticket de caisse qui est hyper long. Ensuite, j'ai trouvé cette petite chose-là à 69 centimes pour le scrap, je me suis dit que pour un mini-album ou quelque chose comme ça, voilà une petite découpe en bois très jolie, 69 centimes, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choix malheureusement à ce niveau-là, mais ça, ça sert toujours et j'ai trouvé ça trop trop mignon. J'ai craqué un 69 centimes pour des petites découpes comme ça en liège, forme lettres en fait, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Donc à 69 centimes, ça c'est sympa pour dans le plein air ou dans des décos, pour les fêtes de Noël ou voilà, pour plein de choses. J'ai aussi craqué un 79 centimes pour des petites figurines à bricoler, ils appellent ça des die-cuts en forme de tag et de petites boules et de petits ronds, donc voilà, un truc très mignon. J'ai craqué pour cette petite chose-là qui n'était vraiment pas chère, je l'ai trouvé à 1 euro, lot de 4 nœuds comme ça doré gold. Je trouve que dans le planeur, ça pourrait faire super joli en paperclip ou en déco dans le planeur, donc je vous montrerai ça dans des futures réalisations, mais ils sont très très jolis pour 1 euro, ça restait raisonnable. Ça, j'ai trouvé ça, il y en avait qu'un malheureusement, c'était vraiment pur hasard. Voilà, à 69 centimes, des mots de scrapbook, ils appellent ça, donc c'est des mots, voilà, c'est des petits cadres comme ça avec des mots, il y a écrit love, il y a écrit quoi d'autre ? Holiday, des petits cadres avec des petits mots comme ça que vous pouvez mettre dans vos décorations de Noël. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, pour le scrap, il y a quand même le bonheur là-bas. Des petits cadres comme ceci à 1 euro, voilà, il y en a 6, non, 6, 6, après ce que je vois. 6 petits cadres comme ça avec des petits mots pareils pour mettre les photos. Donc ça, c'est toujours pratique, c'est toujours utile, c'est parfait pour 1 euro, je trouvais ça pas trop cher et c'est vraiment parce que c'était des choses que je pouvais pas trouver en France. Même si on pouvait le mettre aussi chez Action, voilà, c'est pas ceux-là, donc je les ai pris. J'ai trouvé des petites clés en bois comme ça à 1 euro, je crois aussi 1 euro, voilà. C'était les seules aussi, il y en avait qu'un paquet. Ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant. J'ai trouvé une planche de tampon, alors c'est plus pour la naissance de bébé 2, parce que bon, j'en ai quelques-uns, mais ceux-là, je les ai pas. Alors même s'il y avait écrit Baby Girl Welcome, c'est pas grave, hein. Donc c'est pour bébé 2, c'est une planche de tampon comme ça pour la naissance de bébé 2, pour faire un album aussi de scrap, et il était à 1,49€, donc vraiment, vraiment, vraiment pas cher, je trouve, pour une planche de tampon. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais 1,49€. Ensuite, j'ai trouvé des petites étoiles comme ça en bois, très gold, en bois à 1 euro, je vous le trouve pas. Des petites étoiles comme ça, c'est une sorte de guirlande étoilée, mais moi je vais m'en servir pour le scrap, je pense, voilà, avec du gold aussi. Ensuite, j'ai trouvé des espèces de petits sachets, vous savez, zip, que vous pouvez, voilà, mettre vos découpes de... Vous pouvez mettre toutes vos découpes, vos choses comme ça, de scrap, et là, il y en a 48 sachets de différentes tailles, à 1 euro, donc je sais pas si j'en avais déjà, je pense pas en avoir vu chez Action en version zip, là, comme ça, donc je me suis dit, pourquoi pas pour 1 euro. Un petit kit comme ça, alors les kits comme ça, avec des papiers, il y a des papiers, des rubans, et des petits, euh... comment ça s'appelle ? Des petits trucs 3D, là, comme ça, des petits... Ah, j'ai perdu le mot ! Ça m'énerve quand je perds les mots. Ah, des petits stickers 3D, merci ! La fille qui a des flèches, il coûtait 69 centimes le petit lot, voilà, je trouve que c'est sympa, voilà, c'est sur le thème d'anniversaire, donc pour faire des petites déco pour l'anniversaire des 2 ans de ma fille qui arrive prochainement, voilà, je sais que ça me pouvait toujours servir, pour 69 centimes, ça reste tout à fait raisonnable. Et la fin, à peu près, je sors tout le reste. J'ai trouvé des petites, euh... des petits stickers comme ça pour mon planeur, avec des mots très sympas, et des couleurs assez girly, voilà, très sympa. À 50 centimes le lot, de 3 seuils à l'intérieur. J'ai trouvé des planches de... Cheapboard, ils appellent ça, des formes en carton, voilà, autocollantes, et j'ai trouvé que les thèmes étaient plutôt sympas, donc là c'est plus anniversaire. Mais voilà, pour le planeur ou pour les créations en scrap, c'est super. J'avais ce thème-là. Il y avait ce thème-là qui est trop mignon aussi, qui est plus un thème summer, voilà, été. Bon, c'est pas grave, c'est plus trop la saison, mais c'est pas grave. Ça servira prochainement. Et le dernier qui est vraiment girly, à souhait, voilà, dans les thons roses, gâteaux, etc. Avec les petits vélo et tout, je trouve ça trop mignon. Ça rappelle vraiment les petits bords qu'on trouve dans des collections qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Et ça, ces petites planches, elles étaient à 1,49€. Et pour finir, dans les derniers stickers 3D, j'ai pris cette petite planche de stickers 3D à 69 centimes, je crois. 69 centimes, voilà, qui était aussi assez girly. Et 2 planches de petites... comment ça s'appelle ? Bah, des stickers aussi autocollants sur le thème de la petite fille. Voilà, rose et gris, ce qui est parfaitement bien pour ma fille, avec écrit Little Queen et des petites couronnes. Et pour le petit garçon, donc, vert et gris aussi. Donc, Little King, cette fois-ci, being cool and brave. Donc, soit cool et brave. Et puis, Little King, plusieurs fois en gris et en bleu. Donc, voilà, pareil pour les créations pour mon futur fils, parce qu'il n'est pas encore là. Voilà, voilà pour tous mes achats chez Ouibra, Ouibra, en Belgique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous, vous êtes belge de votre côté, n'hésitez pas à me dire que vous êtes belge et que vous suivez mes petites vidéos. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite dans une future vidéo. Salut, salut !